Je m'appelle Clément, je suis étudiant en histoire et j'ai 25 ans. Alors je suis déjà venu au rendez-vous de l'histoire, c'était avec la classe, quand j'étais en Hippocagne à Tours. C'était la première fois et j'y suis retourné ensuite plusieurs reprises. Ce sont les meilleurs historiens qui se réunissent à Blois pendant quelques jours. On donne accès au meilleur de ce qui se fait chaque année en termes de recherche historique, sur un thème particulier, et on le transmet au plus large panel d'individus possibles. Je pense que l'histoire est faite pour être transmise. L'histoire, ce n'est pas du passé, ce n'est pas quelque chose de mort. Si on prend la peine de se remémorer le passé, c'est qu'il est vivant et qu'on a encore quelque chose à en dire aujourd'hui. La mémoire familiale se perd, les grands-parents ont disparu, et c'est le travail de l'historien de suppléer cette perte des générations, ce qui est naturel. Comprendre ce qui s'est produit dans le passé, c'est évidemment mieux saisir le présent. Notre époque a souvent tendance à considérer qu'il n'y a aucune épaisseur temporelle et que tout commence avec elle, ce qui est un petit peu dommage. Il y a une histoire, il y a un passé et nous sommes des héritiers. Alors on peut être tout à fait, avoir une carrière professorale, une vie de professeur, d'enseignant, et puis en même temps être chercheur, et même d'ailleurs les deux gagnent beaucoup à être menés de front. Le vrai travail d'historien, en fait, on ne l'apprend jamais. On ne l'apprend jamais à l'école. On l'apprend toujours dans une salle d'archive, en l'étant concrètement. Mais on a besoin de ce bagage, de cette immense culture générale qui est nécessaire à tout historien. Un bon professeur d'histoire-géographie, c'est un passeur de culture générale, qui laisse ses élèves frustrés, parce qu'on aimerait toujours en savoir plus. Donc c'est le sentiment aussi du travail qui n'est jamais mené à son terme. C'est aussi ça un bon professeur, c'est pas uniquement le sentiment d'avoir tout compris d'un seul coup, c'est aussi le professeur qui donne le sentiment qu'il reste toujours quelque chose à creuser. Et de fait, c'est vrai, il y a toujours quelque chose à creuser. D'où l'avantage d'un professeur qui est en même temps chercheur. Il peut toujours rebondir, relancer le débat, remettre sur le métier tout ce qu'il vous a dit, en vous invitant à vous-même, vous poser d'autres questions, à aborder les choses sous un angle différent. 25 ans, c'est le moment d'entrer dans la vie, on va dire. On entre dans la vie active, on fait aboutir un parcours, une vocation. Mais c'est sans doute, oui, le moment d'un premier bilan, mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Il faut foncer. Sous-titrage Société Radio-Canada